Rafraîchissement en ventilation naturelle Orienter le bâtiment et ses ouvertures au regard de l'exposition au vent Les ouvertures principales du bâtiment sont orientées nord-nord-est dans un secteur soumis au vent dominant d'est. L'angle d'incidence entre la direction du vent dominant et l'axe de perméabilité de l'ouvrage est proche de 80 degrés. Le vent pénètre difficilement, ce qui limite le potentiel de rafraîchissement par la ventilation naturelle tout au long de l'année. Le flux d'air ressenti par les occupants est alors insuffisant pour engendrer une sensation de confort. L'usage des brasseurs d'air devient plus important. La mise en œuvre non maîtrisée d'équipements de climatisation est également à craindre, entraînant une surconsommation. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant ? Dans un projet en ventilation naturelle, collectez et étudiez dès la phase programmation les données liées au vent disponible pour le site du projet. Relevez les éléments environnants pouvant influer sur la direction et la force des vents. Orientez l'axe de perméabilité de l'ouvrage entre 0 et 45 degrés par rapport à l'axe des vents, l'idéal se situant entre 0 et 25 degrés pour optimiser le potentiel de rafraîchissement en ventilation naturelle tout au long de l'année. Enfin, en cas de fortes contraintes ne permettant pas une orientation optimale, créez des ouvertures au vent et utilisez des dispositifs de captation. Retrouvez nos 12 enseignements à connaître sur le rafraîchissement en ventilation naturelle sur le site dispositif-rexbp.com